Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va discuter de cette machine de chez volkscraft qui sert à découper vinyle et stratifié pour les sols c'est parti donc le modèle c'est le vlc 800 donc comme c'est indiqué ici on peut découper du stratifié ça j'ai vraiment hâte de le tester et on peut découper du vinyle ça je l'ai déjà testé ça marche déjà très bien donc pour stratifié on peut aller de 5 mm à 11 mm d'épaisseur et une largeur jusqu'à 46,5 cm pour ce qui est l'âme vinyle 2 mm à 6 mm d'épaisseur et une largeur pareil jusqu'à 46,5 cm on a aussi la possibilité de pouvoir découper soit en angle à 90 degrés 180 ou même dans la longueur des lames donc c'est un produit qui est parfait parce que ça va te permettre de faire des découpes mais sans utiliser d'électricité de gaz et surtout sans créer de poussière ni copeaux donc dans l'emballage voilà ce qu'on retrouve la machine ensuite on a un petit stand qui te permet en fait de pouvoir poser une lame je vous montrerai juste après et un dernier petit accessoire qui va nous servir à découper des plaintes donc pour tester cette machine je vous ai ramené juste ici des lames de vinyle deux différentes et pareil deux lames de stratifié avec deux épaisseurs bien différentes donc la machine voilà comment elle se présente assez légère et elle ressemble tout simplement à un massicot on a un plateau un manche et une lame d'ailleurs quand je dis lame c'est pas une vraie lame coupante vous voyez ça ça me ça me coupe pas du tout c'est vraiment un principe d'écrasement qui permet de découper la matière ici on retrouve justement la butée de découpe sur laquelle tu viens bloquer ta matière on a la possibilité de la laisser dans ce sens là pour faire des coupes à 90 degrés mais on peut également avec la clé qui est fournie dévisser cette pièce et on peut retourner la pièce pour pouvoir faire des découpes cette fois ci à 45 degrés comme ça ou dans l'autre sens comme ça donc ici on va tester la découpe du vinyle je vous ai pris une lame de parquet c'est du artens de chez l'euro merlin ici je vais venir le mettre en place d'ailleurs on voit l'utilité de la petite table ici pour venir poser tout simplement la lame je me place à l'endroit où je veux découper et là tout simplement je vais venir appuyer avec un petit peu de force même non en fait non pas beaucoup de force au contraire très peu de force et je découpe ma lame on voit justement que c'est bien une défonce et non pas une découpe que regardez en fait c'est tout simplement venu supprimer la partie du milieu et au niveau de la découpe honnêtement c'est vraiment alors vraiment pas mal on va tout de suite essayer sur une deuxième lame ça c'est une lame que m'a donné victor on va tester c'est un petit peu pareil mais celle ci pour changer on va la découper dans la longueur donc pour la découpe dans la longueur on est obligé d'enlever ce petit module parce que ici je peux tout simplement pas la poser pour les deux stratégies qu'on teste là je viens de regarder on est entre 3,5 et 4 mm donc là l'avantage on peut découper à l'horizontale mais aussi dans la longueur c'est parti pour tester pareil je viens tout simplement appuyer ma lame et on peut continuer et le dernier bout voilà donc vous l'avez vu la découpe dans la longueur est un petit peu plus compliqué mais par chance quand vous êtes dans une pièce vous rendez compte que les découpes en longueur c'est que sur un des deux côtés de la pièce mais là vous le voyez niveau vitesse d'exécution pour découper dans ce sens là c'est vraiment très rapide encore une fois les découpes ici vous l'avez vu sont vraiment très franche très net donc ça c'est cool et donc là vous le voyez au niveau des déchets voilà ce que ça crée on n'a pas plein de copeaux qu'on aura eu avec une scie sauteuse ou tout autre découpe du plastique maintenant on va passer sur l'étape intéressante qui paraît fou qui va être de découper du parquet stratifié avec cette machine j'y crois toujours pas donc on va tester ça ensemble donc là on est sur les 7 8 mm si je me réfère au carton juste ici on peut aller encore jusqu'à 11 mm donc normalement la découpe devrait fonctionner sur celle ci je pense qu'avoir la machine au sol c'est plus simple pour mettre son poids là vu qu'on est sur un établi j'ai peut-être un peu galéré mais on va voir j'y crois pas mais c'est parti est-ce que ça se voit que je calais un peu on se pose par terre on vous montre une découpe dans une vraie situation donc là normalement je pense ce sera beaucoup plus simple pour que je puisse mettre mon poids sur la machine donc là hop je découpe la découpe vraiment incroyable honnêtement pas mal du tout et au niveau de la saleté on va vous montrer juste ici voilà ce que ça crée donc la fameuse découpe et quelques petites petites poussières petites sigures on va tester avec le stratifié de 11 mm donc pour ça il faut qu'on écarte les lames juste ici je vais dévisser les vis et on va se décaler dans l'autre trou c'est parti pour tester je suis désolé mais là c'est pas viable du tout déjà découpe pour le coup elle est encore pas mal sur le côté plastifié elle derrière ça fait vraiment on dirait un pain d'épices qu'on a craqué en deux et niveau effort bah je suis désolé c'est trop compliqué c'est pas viable du tout tout cas sur le 11 mm prenez une scie circulaire ou une scie ennulée au niveau du kit il y avait encore cette petite pièce en plastique qui en fait vient se mettre ici mais malheureusement je ne trouve pas les vis donc parce que j'avais déjà déballé donc on vient la positionner sur ces deux petits emplacements la pièce reste ici et en fait ça va nous faire un espacement parfait de 55 mm entre la lame et ce petit rebord en plastique qui permet en fait tout simplement de découper des hauteurs de plainte bon et bien voilà c'est tout pour le test du vlc 800 honnêtement je suis vraiment agréablement surpris d'avoir vu que ça marche très bien sur le stratifié que ce soit dans la largeur dans la longueur la découpe se passe bien malgré que pour le stratifié ça demande quand même un petit peu plus d'effort au niveau de l'appui et pour ce qui est de la poussière franchement c'est beaucoup mieux qu'une scie sauteuse donc cette machine est fabriquée en europe ça c'est très bien et en plus de ça elle est garantie 10 ans je pense qu'on est large au niveau du prix vous pouvez la retrouver à 90 euros livraison comprise sur le site amazon donc si jamais ça vous intéresse on vous met un lien directement là en dessous en description lien affilié donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne youtube profitez-en bref si vous avez des questions sur cette machine vous n'hésitez surtout pas vous les poser en commentaire et sinon on se retrouve pour un prochain épisode sur la chaîne mister atelier ciao